Alors on questionne aussi énormément dans la rue grâce à Guillaume Meurice. Oui, vous le savez en plus moi dans cette émission je joue souvent un rôle de pondération. J'apporte souvent un avis objectif sur les choses, disons que je prends un petit peu de hauteur sur l'actualité. Ce que ne font pas d'ailleurs certaines de mes collègues qui versent plus dans l'édito à charge dans le seul et unique but de remplir leur gourde de larmes de somme d'Elisabeth Lévy, ces vilains. Donc aujourd'hui je vais faire un petit peu le contrepoint de ce qu'on a dit depuis le début de l'émission et défendre le fonctionnement de cette belle police française parce que je l'assume moi aujourd'hui j'aime la police, j'adore les policiers, j'ai moi-même un excellent ami analphabète, alcoolique et violent, je n'ai aucun souci avec ces gens-là, je ne juge pas non plus les gens qui aiment s'asseoir sur le visage des autres gens, c'est une pratique que je respecte, je ne veux pas brider la vie sexuelle d'Alex Vizorek. Je suis français qui aiment leur police et plus encore, moi j'aime les français qui aiment leur police, je suis allé les voir ce matin et les français ils adorent, ils adorent leur police et même ils adorent la violence. Les violences policières, elles sont proportionnées à la riposte des Black Rock ou d'autres. Les Black Rock, vous parlez du fonds privés ? Non, Black Block. Attention, alors l'absus intéressant, la violence ce sont les gens qui cassent les vitrines, pas les gens qui rachètent vos retraites pour vous faire crever, ça ça va. Il y a une subtilité, je vous ai dit aujourd'hui attention c'est subtilité, il va falloir suivre un petit peu. Alors parlons des violences sur les manifestants. Ah bah les manifestants, là encore, ils prennent leurs risques, c'est la vie. Est-ce que c'est la vie de perdre un oeil ou un bras en allant manifester ? Bah oui, on n'y va pas, c'est tout. Il faut, comme le disait Pasqua, terroriser les terroristes. Ah là, c'est vrai qu'une bonne citation de Pasqua, ça c'est vrai que ça fonctionne toujours. Il nous manque, il nous manque, c'est vrai. Moi je me dis souvent, qu'est-ce qu'il aurait fait Charles ? Du coup je me resserre un Ricard direct, souvent c'est ça qui arrive. Donc, il n'y a pas de problème, les français aiment leur police, avec quand même, si je peux préciser, un petit bémol. Ça dépend pourquoi, je pense que pour les petites choses, ils en font trop, genre les amendes, stationnement, ça c'est, enfin, il nous faut un peu chier pour rien, je trouve des fois. Quand ça vous fait chier, vous les aimez pas, et quand ça vous concerne pas, vous les aimez bien. Je trouve que ouais, des fois, ils nous emmerdent pour rien. Voilà, ça c'est l'habitude française, mais c'est vrai que si vous constatez, on peut plus se garer peinard sur les pistes cyclables sans qu'ils nous emmerdent les filles. Ils n'ont pas autre chose à foutre, il y a plein de gens à étouffer dans ce pays, il faut y aller les gars. Il y a les fumeurs de shit partout, il faut les traquer. Moi j'aime pas dénoncer, mais l'adresse du local des techniciens de Radio France, ça doit quand même pas être dur à trouver. Pour le reste, la violence, tout ça, je sais pas. Ça, je peux pas juger la violence policière, j'en sais rien, ça existe dans d'autres pays, ça c'est sûr. C'est-à-dire que vous pouvez juger dans d'autres pays, mais pas chez nous ? Non, mais certes, il y a eu des violences policières, mais après, je sais pas, moi, ils viennent pas me mettre un coup de matraque dans la rue. Vous avez déjà manifesté ? Non. Voilà, ça c'est le conseil vraiment qu'on peut donner. Si vous ne luttez pas pour vos droits, tout se passera bien avec la police, c'est quand même vraiment pas compliqué. Et en plus, si tu deviens ministre de l'intérieur, tu peux même gérer toi-même les flics qui enquêtent sur toi. Vous voyez, les solutions existent, vraiment, c'est une question de volonté, les amis. Alors ça, c'est le côté la France aime la police, mais vous le savez, je suis tout à fait honnête quant au panel des opinions que je diffuse. En plus, Jean-Pierre Pernault a arrêté le 13h, donc je vais être d'autant plus vigilant, parce que Jean-Pierre c'était vraiment un spécialiste de ça. J'ai aussi rencontré la France qui n'aime pas la police, pourquoi ? Parce que ce sont des brutes. Tous les policiers sont des brutes ? Oui, il faut être une brute pour faire ce métier. Quelqu'un de normal peut pas faire ce métier, c'est pas possible. Un artiste, un danseur étoile à l'opéra peut pas faire ce métier, ça je vous le garantis. Et c'est vrai, c'est vrai, déjà il y a une question de temps. Ah parce qu'il n'y a pas que ça à foutre, il est danseur étoile. Non mais c'est pas un truc à mi-temps, danseur étoile, tu fais pas un entrechat, un coup de tonfa. C'est un full-time job, comme on dit. Donc ça, c'est avant, je dirais, un bon argument. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème avec la police en France ? Il y a un problème de migration, surtout. Il y a un problème de migrants. Tiens, il y en a un qui travaille ici à la poissonnerie. Il était de Guinée. Bon, ça, ça n'a pas de rapport avec mon sujet du jour. Ça a un rapport avec la police, oui, parce que la police traque les migrants. Alors, si vous n'aimez pas la police, c'est bien. Alors, si, j'aime la police quand elle attaque les migrants, mais pas quand elle attaque les Français. Ah voilà, non, mais là, on est plus précis. Vous voyez, on gagne tous quand même à être nuancés dans nos propos, à essayer de préciser un maximum. Tous les policiers ne sont pas mauvaises, surtout ceux qui laissent les Français tranquilles. Pourquoi ? Oui, parce que les Français sont des gens gentils, à part, bon, à part Michel Fourniret, qui est quand même un exemple spécial. À part Michel Fourniret, tous les Français sont mauvaises. Oui, il y a quelques voyous, mais enfin bon, ce n'est pas la majorité. Darmanin aussi est originaire de l'étranger, de par ses parents. On peut être originaire d'étranger et être bien. Tous les étrangers ne sont pas des voyous, quand même. Ah bah, je parie que tous les migrants aient été très bien. Les migrants musulmans, les catholiques ne sont quand même pas des voyous. Ah, voilà, mais vous voyez, c'est bien de préciser à un moment donné. Non, non, on n'a pas d'exemple, c'est vrai, de catholiques qui se comportent mal. D'ailleurs, je vous conseille l'excellent livre de Barbarin, qui sort demain. Voilà, j'espère que j'ai bien apporté un contrepoint. Ou comme on dit dans la police, un contrepoint dans la gueule. Merci Guillaume Meurice, ou pas merci, c'est selon. Je ne sais pas, merci les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada